Le plan comprend des frappes ciblées contre les sanctuaires de l'Etat islamique en Syrie. Cela comprend ses centres de commandement, ses capacités logistiques et ses infrastructures. Si nous en arrivons au point où j'estime que nos conseillers doivent accompagner les troupes irakiennes dans leur offensive contre des cibles de l'Etat islamique, c'est ce que je recommanderais au président. Cette campagne ne sera pas comme l'opération choc et effroi, tout simplement parce que le groupe Etat islamique n'est pas organisé de cette manière, mais elle sera acharnée et longue.